Et salut à tous et à toutes les potes, c'est Periado, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le CS Merdrillac sur Football Manager. Aujourd'hui, on va jouer pas mal de matchs amicals, on va essayer de s'en jouer au moins 3-4. On va enchaîner, bien sûr, il y aura pas mal de coupures. Mais on va s'en jouer 2-3, je pense, je pense qu'on va juste en faire 2 jusqu'à Penguili. On va juste voir le niveau. Ok, il y a une R2, donc ils sont plus forts que nous, et une R3. Ok, si on gagne la R2, franchement, ce serait parfait pour voir à peu près notre niveau. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu comment on peut mettre vraiment les attaques, etc. Et voir quels joueurs peuvent vraiment convenir et où. Alors moi, j'aime bien être en offensif, mais aucun joueur convient. Est-ce que lui, il convient du coup ? Mansouri, il convient parfaitement. Ça, c'est parfait. On va le retirer de ce poste. Pourquoi je le descends à chaque fois ? Je ne sais pas pourquoi je le descends à chaque fois. Du coup, on va mettre Mansouri ici, et le Ganec, il est parfait ici ? Parfait. On a trouvé la composition parfaite, dis donc. Pour vrai, il était assez bon. Franchement, il était assez bon, pour être honnête. Gardennec n'était pas du tout là. Gardennec était de l'autre côté. Du coup, on va le supprimer de ce poste. Gardennec, je crois qu'il n'avait pas fait un match de fou, mais normal, s'il n'était pas à son poste préféré. Et le gamin, il est de l'autre côté. Et Rouxelles, je vous rappelle qu'il avait joué ici, au début. Du coup, on va le mettre ça comme ça, et ça, on va essayer de laisser tout ça comme ça. Je sais que Durand, j'ai envie de le remettre, il a fait un match exceptionnel, pour ceux qui s'en souviennent. On va mettre Durand. Et du coup, ici, on va se remettre Gardennec, en remplaçant, bien sûr. En remplaçant, il faut tout remplir. Il faut tout remplir à tout prix. Et au pire, je recruterai, bien sûr, les plus nuls, je les vire. Comme ça, c'est clair et net. Au fur et à mesure des comportements des joueurs, je pense que je vais changer. Alors, équilibrer. Donc, moi, je suis plutôt en mode positif, avec le ballon. Du coup, jeu extrêmement large, bien sûr. Passer dans les espaces. Ouais, non, passer dans les espaces, bien sûr. On va faire des doublements, ça, c'est parfait. Sorter de la défense. Non, ça, c'est trop risqué, je trouve. Des passes plus directes pour aller trop plus vite. Rythme plus élevé, bien sûr. Gagner du temps. Jamais, sauf, bien sûr, si on mène. Centre varié. C'est parfait. Moi, je suis plutôt centre varié, donc c'est nickel. Ça, ouais, franchement, je m'en fous un peu. Mais c'est plutôt jouer le ballon dans la surface, moi. Obtenir des coups, puis arrêter. Ça, j'aime bien. Du coup, on va le mettre. Faites moins de dribble, parce qu'ils ne sont pas hyper forts. Du coup, il faut faire moins de dribble. Ça, on va laisser ça comme ça après. En transition. En transition, là, je pense que je vais changer. Alors, j'aime bien faire un contre-pressing, mais ça ne va pas du tout avec le mode de jeu. Du coup, d'un jeu large, parce que je n'aime pas trop contrer, parce que ça prend énormément de risques. Si tous les joueurs sont en haut, et quand il y a une attaque, c'est très, très dur. Et surtout en amateur, donc je ne préfère pas contrer. On va relancer sur les ailes. Et courte relance au pied, et courte relance à la main. Ce qui ne convient pas du tout avec... Peu importe. Je relance sur les défenseurs, et c'est des courte relance, moi. Moi, c'est plus courte relance à la main, on va faire. Comme ça, on assure. Et sans le ballon, du coup, pressing, c'est parfait. Jouer le hors-jeu, pas du tout, parce que c'est des amateurs. Du coup, je pense que ça va être catastrophique. Plus bas, normal. Moi, je le préfère en mode normal. Et après, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Donc, niveau tactique, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Maintenant, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Et après, je pense qu'il faut s'adapter tout simplement. Il faut vraiment s'adapter au fur et à mesure. Et pour le moment, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Allez. On part, on va continuer. Du coup, nous, on se retrouve pour sûrement le prochain match. Sauf s'il y a quelque chose d'intéressant, bien sûr. Yes, on a recruté un nouveau joueur. Pierre Cahier. Était observé par qui déjà ? La Vosche, FC West et Ploermel. Ok, je ne connais pas du tout. Mais on a recruté un nouveau joueur. Ça, c'est parfait. Niveau défenseur central, il faut que j'arrête d'en recruter. Avant que je n'y pense plus, surtout, dites-moi. Du coup, tout simplement, s'il y a des choses à améliorer dans ma technique, dans les dynamiques, etc. Dynamique de groupe, c'est vrai que je n'ai pas regardé. Coésion d'équipe, catastrophe. Mais bon, ça, on va faire des activités. Ça, il faut faire des activités, de toute façon. Et du coup, je voulais mettre à la place de François, le nouveau joueur. Mais non, non. Oh non, c'est encore un défenseur central. Oh, il faut que j'arrête les défenseurs centrales. Ok, bon, c'est nickel, mais on a trop de défenseurs centrales, là. Oh, la blinde que j'ai en défenseur central. C'est la merde, hein. Ah, ça, c'est très intéressant. Vous avez reçu six réponses suite à votre annonce pour le poste d'adjoint au CS Mérignac. Vous pouvez désormais débuter une négociation avec la personne, vous semblant convenir le mieux pour ce rôle. L'annonce est restée affichée pendant deux semaines au bureau des emplois et a tiré six candidats. Contrat, on va lui proposer un contrat. Et je pense que c'est vraiment pour prendre les jeunes. Donc, poste d'adjoint, yes. Et un poste secondaire. Responsable de la formation des jeunes, je pense. Parfait. William Matisse, il me sent vraiment bien. Du coup, on va lui proposer aussi un contrat. Et comme ça, je peux en avoir deux. Il y a un qui s'occupera de l'équipe réserve, du coup. Et un autre qui pourra peut-être s'occuper des jeunes. Du coup, en staff, on va voir en staff, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment prendre. Ah, et kiné, il faut les kinés, de toute façon. Et un préparateur. On va essayer de prendre des préparateurs. Et ouais, il faudrait passer annonce, équipe médicale et responsable des kinés, en vrai. Responsable de kinés. Est-ce que je peux mettre recrutement, directeur sportif. Voilà. Oh putain, c'est guerré quand même. Arrivée, 10 arrivées, 0 départ. Pour 0€. C'est parfait ça. Franchement, on a vraiment bien recruté, je trouve. On a vraiment bien recruté. Maintenant, ce qu'il faudrait en fait, arrière latérale, temps de jeu, négocier contre Raï, il ne demande rien. Je le prends, moi. C'est un défenseur central que je n'ai pas besoin. Défenseur latéral. Moi, j'adore féliciter les joueurs quand ils font des bons trucs. Donc, assuré. Ça les encourage. C'est le jour de match, les potes. On joue enfin contre Pleubier en Pleumeur. Du coup, c'est une Régional 3. C'est une Régional 3 exactement comme nous. Je pense qu'au final, ça devrait bien se passer. Enfin, en tout cas, j'espère que ça devrait bien se passer. Mais je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal, en vrai. Niveau compo, on va garder les mêmes joueurs. Après, je vais faire selon, bien sûr, s'ils sont fatigués ou pas. Mais j'ai gardé exactement les mêmes joueurs. Et je pense que c'est parti, du coup, présentation du match. Match amical, encore, bien sûr. Match amical. Et en vrai, ça devrait bien se passer. Franchement. Ah, je suis en C+. Ok, donc, ça veut dire que je m'en sors plutôt pas mal. Ok, c'est un 4-4-2 comme nous. Ouais, ça a l'air pas trop mal. L'autre gardien, je testerai au prochain match, en vrai. Non, je vais le tester là. Je vais le tester là parce que Iglesias, j'ai vraiment confiance en lui. Du coup, lui, je vais le tester là. Je ne sais pas en quoi il préfère être, par contre. Je n'aime pas les gardiens libéraux. Franchement, je n'aime vraiment pas les gardiens libéraux, moi. Après, c'est chacun son mode de jeu, mais j'ai moins confiance. Pas de capitaine. Ah ouais, il faut que je fasse les capitaines. C'est vrai. Il faut que je fasse les capitaines, les pénalty, les coups francs, etc. Les corners. J'ai pas mal de choses à faire. Allez, vestiaire. C'est à vous de jouer ce soir, bonne chance. Oula, on va se mettre un peu plus d'assuré. Toujours, cette phrase là, ça les met en confiance. Mais ça les motive surtout. Allez, j'espère que ce match va bien se passer. C'est une Régional 3, comme nous. Normalement, on devrait gagner. Enfin, ouais. Je suis un peu ambitieux, mais normalement, ça devrait bien se passer. J'hésite à aller directement dans la surface, parce qu'ils tentent beaucoup leur chance de loin, mais ça passe pas. Donc, je pense vraiment mettre dans la surface ces ballons. Par contre, l'avantage, c'est que niveau condition, eux, ils sont vachement fatigués comparé à nous. Ah ouais, ils sont vraiment pas en forme. Attendez, mais je suis en mini-résumé, on est d'accord ? Ah ouais, ça veut dire que le match est vraiment claqué. C'est action pour nous, ça. Poa, Ruxelles, le centre. Le Guenek. Le but de Le Guenek. Très joli but. Très joli but de sa part. But de Le Guenek, yes. Ça, c'est bon, ça. Ah, il est vraiment propre, le but. Vraiment propre. Beau petit centre. C'est bien. Oh, corner, corner. C'est qui qui tire les corners ? C'est Giraud qui tire les corners. Il est bien tiré. Pico. Ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Oh, dommage. Du coup, Ruxelles, Ruxelles, il faut le retenir. Il faut retenir les gens qui marquent et tout. Mais Le Guenek, très bon, très bon joueur. Durand, Durand aussi, j'aime beaucoup. Ok, Giraud, Giraud, il faut le retenir. Il est présent partout, Giraud. Ok. Un peu en retrait. Mais il n'y a personne. Poa, Ruxelles. Poa. Qu'il refait Ruxelles sûrement. Il faut qu'il centre, Ruxelles. Il centre. Pico. Le plus jeune joueur. Il a 17 ans, Pico. Il a 17 ans, il marque. C'est parfait, ça. 2-0 pour le CS Merdrignac. Très bon match. Très bon match pour le moment. Ouh là. J'aime pas trop son comportement. Trop sûr de lui. J'aime pas trop. Ça peut être bien, mais j'aime pas. C'est trop sûr de lui. C'est pas sûr de lui. C'est trop sûr de lui. Durand. Ça sent la contre-attaque. Ça pue la contre-attaque. Non, ça va. François qui remet bien le ballon. Très belle passe, en plus. Les Guenec. Planella. J'espère que je dis bien leur pseudo. Enfin, leur nom. Leur pseudo, c'est des noms, là. En plus, c'est les vrais noms. Ils jouent vraiment au club de Merdrignac. Imagine, un jour, je parle à eux. Ruxelles, il fait deux passes D, quand même. Ruxelles, deux passes D, c'est pas mal, ça. Voilà, c'est... Dernière action après la mi-temps. Centre. Oh. Oh. Oh, j'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Dommage, c'était beau. C'était un beau match. Enfin, c'était une belle première mi-temps. On a plutôt bien joué. Faut continuer comme ça. Je pense qu'il faut vraiment continuer comme ça. Je suis très content de cette prestation. Et tout le monde est content. Du coup, on va laisser ça comme ça. Ah, les joueurs influents. Du coup, c'est Jean-François, je vais te dire. C'est François et Pierre Durand. Ça, il faut faire très attention aux joueurs influents. Parce que c'est vraiment eux qui vont tirer l'équipe. Et j'ai pas de stade, au fait. J'ai pas de stade, ça, ça craint. Faut que je me construise un de stade, un jour. Oula, ça va dégager direct, je pense. Je pense que c'est bon pour nous, ça. Chevalier, Durand. Chevalier. Le guenet qui va sûrement centrer. Ouais, le centre. Durand, la tête. Le but. Durand, vraiment, Durand, le guenet. Ça, c'est une compo qui va faire très, très mal. Ça, j'aime beaucoup. Ah, Pico. Pico qui est plutôt bon. Là, je pense qu'on va faire quelques changements parce qu'ils m'ont l'air assez fatigué. On va voir ça juste après le but. Parce qu'il y aura but, là. Faut pas se cacher. Durand, Pico. Non, il tire de là. Oh, le but. Oh, le but. Celui-là. Ma main. Oh. Eh, je suis en Régional 3. Je suis en Régional 3. Alors, ils font quoi ? On va laisser ça comme ça pour le moment. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de remplacements. On va voir la suite, maintenant. On va confirmer et on va relancer. Allez. On va voir en mode télé pour pas se prendre... On va laisser en mode télé, en fait, je pense. Je vais laisser en mode télé parce que je prends les lampadaires. C'est horrible, la vision. Oh, la réception. Durand. Là, ça peut aller très vite, là. Là, il faut que ça passe sur les côtés. Bon, c'est pas vraiment sur le côté. Je pense que ça va vite changer. Mais ça peut être pas mal, là. Ça peut être pas mal. Il n'y a personne au centre, par contre. Penalty. Changer joueur. Je ne vais pas le rater, ce penalty, quand même. Durand. Tu vas tirer, mon pote. Durand qui est vraiment notre buteur, je pense. On va voir ça. Je pense qu'il va mettre une belle lucarne, en vrai. 5-0, les potes. 5-0. Ça, ça fait plaisir, ça. Deuxième but dans le match. Il met encore un doublé, hein. Oh, les deux premiers matchs qu'il fait, c'est deux doublés. C'est un monstre. C'est un monstre. Leième qui est... Ouais, c'est ça. Siffle, là. Dégage-le. Ah, parfait. Super match. Franchement, super match. Je suis trop content. Du coup, vestiaire. Cosry, du coup, c'était vraiment une très, très bonne préparation. Je suis très content du résultat et de votre prestation. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Et vraiment, super beau match. Du coup, on va se retrouver pour le prochain match. On va voir les commentaires que... que l'on va dire. Enfin, qu'on va nous dire, plutôt. Mais vraiment, super match, hein. Ah ouais, on joue dans trois jours contre le Penguidi. L'étoile sportif Penguidi. Victoire facile. Normal. Quelques réponses reçues. Ah, le poste de kiné, très important, ça. Je pense, Patrick Alexandre, tu vas être notre kiné, hein. J'hésite même à en prendre deux pour vous dire. Parce que j'ai pas envie qu'il soit blessé. Et je pense que j'aurai énormément de blessés, en vrai. Et le dernier, il a quatre. Allez, on va se prendre lui. Hop. Voilà, on va se prendre les deux. J'espère que ça va passer, du coup. Mais on va essayer de se prendre les deux. Charlo. Parfait, ça. Charlo, il nous rejoint. Du coup, on a un entraîneur adjoint. Et là, on a un autre adjoint. C'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Nickel. Là, on est bien. Là, franchement, on est très, très bien. On a deux adjoints avec nous. Du coup, on va les désigner, du coup, pour la U... U21, pour la U19 et pour l'équipe préserve. Comme ça, les deux auront un rôle. Ils pourront un peu plus nous aider dans nos tâches. Du coup, le but, en fait, c'est vraiment de créer une équipe assez homogène. Et comme ça, si les joueurs principaux ne peuvent pas jouer, ils partiront en équipe préserve. Ou même en U19, comme ils ont l'âge. Et au moins, ça fera rouler. Et tout le monde pourra jouer un peu dans le groupe. Et au moins, s'il y a des blessés, ils seront en forme. Ils pourront passer directement à l'équipe titulaire. Et les U19, ça sera bon pour créer les futurs cracks de la Régionale 2. de la Régionale 1, peut-être. Mais ça peut être vraiment cool, franchement, vraiment. Alors, je souhaite vous donner des informations. Ça, ça peut être très intéressant. Du staff autorisé au club. Alors, il me faudrait un directeur sportif, franchement. C'est l'attribution. Actuellement, j'en ai zéro. Putain, ça craint. Responsable des kinés. Attendez, ça, c'est un kinés, ça. Ah non, ça, c'est un arrière-lateral. Pas du tout. Équipe 2, du coup, je voulais juste un entraîneur. Vraiment, juste un entraîneur, ça me va, moi. Préparateur. Ok. Et là, il faudrait un adjoint aussi. Du coup, vous savez quoi ? On va demander tout ce qu'ils disent. On va leur demander. Du coup, Dubé, lui, arrière-latérale, on le prend, bien sûr. Et là, je pense que c'est bon. Début de la recherche, début de la recherche. Voilà. Là, c'est que début de la recherche, donc c'est normal. On va en route vers l'étoile sportive de Penguili. On joue à domicile, c'est parfait. Dubé, du coup, il a signé, c'est parfait. Oh ! Il y a une très bonne note en équipe première. J'ai un portant qui peut encore progresser. Ah, il a 27 ans quand même. Ok, bon, eux, ils sont contents. Réunion de recrutement. Mis le terrain, ça, on en a vachement besoin. Du coup, on lui propose direct un contrat. De toute façon, c'est gratuit. Monté en Régional 2. Je suis complètement d'accord, donc... Ok. Ok, tentera de renforcer l'équipe première dans le domaine suivant. Plutôt attaquant, franchement. Et toi, tu vas passer à un joueur important. Ok, là, il y a de plus en plus d'exigences. Il veut 0€, c'est parfait. Ah, enfin, j'ai les points. Renard des surfaces. Allez, hop, toi, tu n'es pas en renard des surfaces. J'ai deux renard des surfaces, ça ne va pas ensemble de renard des surfaces. Du coup, moi, j'aime bien un attaquant pivot. Comme ça, il peut faire vite les passes. Ça peut être pas trop mal. Mansouris. C'est pas du tout son poste. Milieu, Axal, défense. C'est parfait. Milieu, Axial, attaque. Ça va très bien ensemble, vraiment. Arrière latérale en défense. J'aimerais plus un arrière latérale offensif. Défenseur central stopper, c'est parfait. Et défenseur central en défense, c'est nickel. C'est plus ce que je voulais. Oh, c'est un gardien libéraux. Allez, tu dégages. Je déteste les gardiens libéraux. Oh, s'il te plaît. Oh, non. Ah, si, c'est vrai. Il est influent. C'est un joueur influent, heureusement. De toute façon, c'est trop tard. Et le gardien, je suis complètement d'accord, par contre, pour le maître vice-capitaine. Patrick Alexandre, nouveau kiné, du coup. Ah, ça, c'est bon, ça. Disponité entraîneur adjoint. Du coup, là, on va récréter un entraîneur adjoint. Oh, il a 20. Il a entraîné qui ? Le Valois ? Ah, non, c'est en tant que joueur. Du coup, un adjoint, il a noisi le... Une R1, c'est plutôt pas mal. Il a une Nationale 2. Une Nationale 2 à son actif, c'est très, très bon, ça. Mambi Keita, on va lui faire une offre. Une très belle off, je pense. On va prendre le dernier. On va finaliser l'accord, il ne demande pas d'argent. C'est parfait. Et voilà, je crois qu'on a bien tout fait. Annuler le transfert, du coup, pour toi, désolé, mon pote. Et voilà, franchement, je pense que niveau recrutement staff, on commence à être vraiment pas mal. Il va plus que falloir accepter un peu tout le monde, et c'est bon. On va faire notre dernier match et on va mettre fin à cet épisode, parce qu'on a quand même bien bossé, mine de rien. Là, on va essayer de vis-à-victoire, c'est une R2. C'est une R2, donc on va essayer quand même de vis-à-victoire, c'est un peu plus dur, mais bon. Alors, vestiaire, on va les encourager. Là, ça va être vraiment le moment fatidique. On va savoir s'ils vont être bons ou pas. Parce qu'une R2, ce n'est pas le même niveau. Si on bat une R2, franchement, je ne me fais pas trop de soucis pour la saison. Ok, première action pour nous, on dirait. Touche, planer là, je pense qu'il va centrer. Oh, très beau centre, Durand. Durand, Giro, il faut retenir. Durand, Giro, je pense qu'ils vont être titulaires, honnêtement. Très belle action. On marque le premier but à 2 minutes 41. Ça risque d'être un très beau match, ça. Ça risque d'être un très beau match. Et franchement, Giro qui s'en directe après, belle reprise de la tête. Imparable. Parce que là, c'est très bien ce qu'ils font, mais il faut pousser un peu. Si on se met 2-0, on se met un peu plus à l'abri. Ne vous gênez pas. Le Guenek, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, voilà. Je préfère qu'il aille en retrait. Pico. Oh, Durand qui peut lâcher une très belle frappe. Oh là, frappe. Durand la pépite. Durand la pépite. Durand, c'est la pépite. C'est très bon, ça. C'est très, très bon. 2-0. Confirmer consigne. On va le féliciter. Vraiment super match de Durand. Faut pas qu'il prenne la grosse tête, mais très, très bon match. Non, j'hésite à faire en demander plus, mais on va laisser ça comme ça. Je pense plutôt qu'on va resserrer s'il ne marque pas. Oh, beau tackle. Beau tackle, très beau tackle. Là, on va gagner du temps. Le centre. Oh, j'ai cru qu'il y avait pédalchis. J'ai eu peur. Non, ça va. Il semble vouloir adopter un rythme plus élevé. Ok, on va se mettre en mode défensif. Enfin, plutôt prudent du coup. 56. C'est une action pour nous, ça. Mansouris, qui a sûrement leur refaire à... Je ne sais pas qui, du coup. Planela. Planela ! Ouh ! C'est pas loin, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Ça va rentrer la prochaine fois. On va pratiquer les changements. On va faire les changements plutôt. Du coup, montrez-moi de quoi vous êtes capables. Est-ce qu'ils vont avoir une place dans l'équipe ? On va voir. Maintenant, on va voir comment ça va fonctionner. Mais là, il ne faut pas se prendre de but à tout prix. Ok, c'est une action pour nous, on dirait. Il va être un peu solitaire. Planela. Uette. Il faudrait qu'il la décale complètement à gauche. Mais bon, il ne fait pas. Planela. Planela, le tir. Oh, le but ! Oh, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais vraiment pas. Mais le but, c'est... Bah, écoute. On va féliciter, hein. Ah ouais, là. Mais je suis choqué. Alors là. Je m'attendais à un centre ou quoi, moi, après. Mais pas du tout. Ah ouais, non. Il est bien placé. Très bien placé. Bravo. On va se mettre ça comme ça. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Et puis, voilà. Il faut vraiment faire jouer les joueurs pour qu'ils soient en forme. Et franchement, il me manque un attaquant. Il manque vraiment un attaquant et un milieu. Merde. Ça va. Le breton. Ça tombe bien, on est en Bretagne. J'allais dire, ça sent le but. Mais heureusement, il a sauvé. Très bel arrêt de Riglesias. Et là, on va se mettre en très défensif, je pense. Parce que là, on a fait n'importe quoi au niveau compo. Ouais. On a fait vraiment n'importe quoi. Mais bon, au moins, on a changé un peu toute l'équipe. Il y a juste Talc. Il y a une très bonne santé physique. Et Pico qui tient bien. Alors qu'il est jeune. Il a 17 ans, Pico. Il tient très bien. Roland, lit mon tour. Ok, ce n'est pas nous. Ça va. Alors, je suis en très défensif. Attention, si on marque un quatrième but. Ah, j'ai eu peur quand même. Il ne reste plus que 30 secondes. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça peut aller très vite. Il n'y a personne en défense. Ça va, ça va. Ça est vite redescendu. C'est très vite redescendu. Heureusement. Le Nébido qui peut être très fort, lui. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens qu'il peut être très fort. Le breton. Le Nébido. Attention. Il ne reste plus que 15 secondes, là. Oh, le but qu'ils nous ont mis. Oh, ils ont mis un de ces buts. Oh, je suis choqué. Non, mais attendez. Il a tiré. Regardez d'où il est. D'où il a tiré. Oui, c'est Ronaldo, ça. Le breton. Bon. Franchement, on a bien joué. On a bien joué. Bon, et le but, à la fin, je suis un peu choqué encore. Mais bon. Voilà. Je pense qu'on les encourage. On va voir un peu le rapport, maintenant. Mais honnêtement, vraiment, beau match. Victoire. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Franchement, très, très beau match. On a super bien joué. Je suis trop content. Il faut juste recruter des milieux et des attaquants. C'est à tout prix, là. C'est vraiment urgent. Sinon, je pense qu'on s'est plutôt bien gavé. Je suis content. Je suis content. On va voir un peu la réserve après. On va recruter encore un peu de staff. Et puis, écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode. Si vous avez aimé, bien sûr, petit pouce bleu. Petit commentaire avec vos conseils. Tout simplement, vos avis, etc. Comme d'habitude. Et n'oubliez pas l'abonnement très, très important. On se retrouve à la prochaine, les potes. Allez, ciao, ciao.